Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Sophie. Bienvenue dans cette édition. Il est 19h au sommaire de votre journal ce soir. Bilan 2013, satisfaisant pour Air France. Plus de passagers et une offre qui s'accroît, vous entendrez, le directeur régional de la compagnie dans un instant. A quelques semaines, les municipales, présentation de la liste officielle du sénateur Jean-Pierre Plancade, ni à droite ni à gauche, mais au milieu. Et enfin du cinéma avec le film Lulu Femme Nue de Solveig & Spac avec Karine Viard. La direction régionale d'Air France présentait donc son bilan 2013 ce matin. Bilan plutôt satisfaisant, stable par rapport à l'année dernière. 3,7 millions de passagers et une forte progression sur la liaison Toulouse-Paris. Augmentation également de la clientèle loisirs. Et oui, la base régionale Air France de l'aéroport de Toulouse de Blagnac, un temps menacé ne l'est plus. Mais rien n'est acquis, nous a indiqué le directeur régional de la compagnie, Jean-Jacques Labadie, que nous avons interrogé sur le programme été 2014 chez Air France. Et sur le vaste plan de restructuration Transform, un sujet de Sophie Wallis. Il est bon de rappeler que Transform, avant tout, c'est un plan de relance d'Air France, à la fois sur un positionnement de la compagnie sur le long courrier. Donc on développe notre compagnie sur le long courrier, là où le marché le permet, notamment sur l'Asie et l'Amérique, l'Amérique du Sud. On a ouvert pas mal de lignes et on va continuer à en ouvrir, notamment aussi sur l'Asie. Avec une montée en gamme de l'ensemble de nos produits long courrier, puisqu'on est dans une refonte complète de notre produit économique, donc classe arrière, premium économique et ensuite de la business et de la première. Donc on a un repositionnement plutôt haut de gamme. Sur la partie courrier, on a une refonte et une réorganisation des cartes entre Hop, Air France et Transavia. Et d'un point de vue réorganisation des process et des métiers, on est en train de travailler de manière plus efficace dans ce plan-là et des réductions de postes qui sont à prévoir, notamment sur Toulouse, puisqu'on a 90 postes à l'escale qui seront supprimés. Alors Paris est quand même aujourd'hui l'axe principal en termes de volume. Donc ça marche très bien. Mais c'est bien pour la partie affaires, donc pour les clientèles entreprises et pour la partie loisirs. Nous avons aussi des axes qui poussent, notamment sur la partie européenne, avec Venise, Séville, deux vols aussi importants sur Casablanca et Marrakech et une destination sur Malte qui a plus de 45% de progression. Alors on a souhaité réduire un peu la capacité sur Lyon. Et des destinations qui seront arrêtées pour l'été prochain, notamment le Tunis et l'Istanbul. Alors ce que l'on a souhaité faire, c'est stabiliser déjà les routes que nous avions sur le bassin météanéen, avec une incertitude aujourd'hui géopolitique sur la Tunisie. Donc on a un report de passagers qui se fait naturellement aussi bien sur l'Espagne que sur l'Italie ou la Grèce. Déjà sur Toulouse, on a une offre assez stable en termes de destination. On aura une augmentation de capacité par simplement un jeu mécanique d'augmentation de siège par des avions un peu plus grands. Mais nous avons aujourd'hui la volonté de stabiliser notre offre au départ de l'Espagne, avec toujours du Séville et du Malaga. Nous aurons toujours des vols au départ de Marrakech, sur Marrakech et Casablanca. Et une offre assez stable sur Malte. Et on va progresser en capacité sur Athènes. Grand démarrage, à la fois une marque qui s'est bien instaurée dans le paysage aéronautique, à la fois une compagnie qui aujourd'hui dessert des destinations d'aéroports régionaux, avec des fréquences assez régulières. On a jusqu'à 3 vols par jour de Toulouse sur Nice. Et des destinations qui sont quand même aujourd'hui assez soutenues par une demande d'affaires qui continue à croître. Voilà, et la direction d'Air France qui s'engage sur l'environnement, puisqu'elle doit, en collaboration avec le constructeur Airbus, diminuer de 8 décibels la puissance sonore des moteurs de ces avions pour la plus grande joie des riverains de l'aéroport, évidemment. Et pour clore ce chapitre sur le transport aérien, sachez que demain, les contrôleurs seront en grève à partir de tôt le matin. Mouvement national en réaction au projet de refonte du trafic aérien européen. Le trafic sera donc perturbé demain matin au départ de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. On prévoit environ 20% de vols annulés et ou reportés. Pour les informations en temps réel et sur l'état du trafic, une adresse que vous voyez sur votre écran, le www.toulouseaeroport.fr. La SNCF et REF, Réseau ferré de France, présentaient de leur côté leur bilan 2013 et les perspectives 2014. Aujourd'hui, objectif cette année, mieux informer les voyageurs. FFF mise également sur la rénovation et la sécurité du réseau. Les détails avec Maxime Van Oudendijk et Marion Pauzier tout de suite. C'en est peut-être fini des heures d'attente incertaines sur les quais de la gare. Cette année, la SNCF veut améliorer l'information aux voyageurs, notamment lors des grèves. Le transporteur compte travailler sur deux axes, les moyens matériels et humains. L'amélioration du service, ça passe par, d'une part, des outils, une information dynamique dans les gares, mais ça passe aussi par la formation de nos agents qui sont dans les gares, que ce soit des agents d'escale, des agents à la vente, des contrôleurs. L'ensemble des personnels qui travaillent en contact des voyageurs, ces personnels doivent être peut-être encore plus attentifs. Cette année, les panneaux d'affichage en temps réel et le TER flash traffic devraient donc se généraliser. L'an dernier, 89 000 TER ont circulé dans la région. Cela représente un trafic de 12 millions de passagers. Du côté de RFF, la priorité est à la rénovation et à la sécurisation du réseau. En 2014, plusieurs grands chantiers sont prévus, entre autres la modernisation de la ligne Toulouse-Tarbe. Nous avons une infrastructure au niveau de la voie qui nécessite d'être renouvelée. Comme sur une route, vous avez à refaire une route au bout d'un certain nombre d'années. Il en est de même pour les voies ferrées. Donc l'idée est bien de refaire, c'est une double voie, 150 km, deux fois entre Toulouse-Tarbe. Et l'idée, c'est bien, en un nombre d'années assez rapide, assez ramassé, renouveler l'ensemble des voies qui ne l'ont pas déjà été ou qui ne l'auront pas été d'ici 2017. Au total, RFF va investir plus de 300 millions d'euros sur cette ligne. Première étape, le changement de 11 km de rail entre longage et carbone. En bref, on l'a appris cet après-midi. Le directeur du journal toulousain est maintenu en détention. Martial Layani avait été interpellé il y a quelques jours dans le cadre d'une vaste affaire d'escroquerie financière présumée. Et puis les deux adolescents toulousains, candidats au djihad en Syrie, ont été placés en garde à vue ce matin. Ils sont entendus par les services de renseignement français encore en ce moment à Toulouse pour s'expliquer sur leur périple après leur retour de Turquie dimanche. Et lundi, âgés de 15 et 16 ans, ils seraient toujours interrogés à la direction centrale du renseignement intérieur de Toulouse. On cherche à savoir ce qui a pu pousser les deux adolescents à partir. Et on cherche à connaître le déroulement très précis de leur voyage. Et puis suite à cette garde à vue, ils pourraient être mis en examen pour association des malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. La direction de la police, de la gendarmerie et le procureur de Toulouse ont présenté en début de semaine le bilan de la délinquance 2013 en Haute-Garonne. Le préfet Henri-Michel Comé tire pour sa part un bilan mi-figue mi-résin de l'évolution de cette délinquance dans notre département. Moins de cambriolages mais plus de violences physiques, crapuleuses et intrafamiliales. On l'écoute. Le préfet de Haute-Garonne tire un bilan mitigé de la délinquance en 2013. Les atteintes aux biens sont très contenues en Haute-Garonne. Ils évoluent moins que la population. Plus 0,9% d'atteintes aux biens, plus 1,2% d'évolution de la population. En revanche, sur les violences, les actes violents, les atteintes à l'intégrité physique, nous avons une augmentation sensible, plus 9%, qui est bien supérieure à la moyenne nationale. Donc c'est un bilan contrasté, très favorable, notamment en matière de lutte contre les cambriolages, qui a été ma priorité. Très favorable, bien plus favorable qu'au plan national. En revanche, sur les violences aux personnes, là c'est ma nouvelle priorité. C'est l'objectif 2014. Un phénomène en expansion en 2013, les violences intrafamiliales. Non pas qu'il y ait plus de violences, mais les victimes n'hésitent pas à porter plainte. Ce n'est pas un phénomène délinquantiel que la violence intrafamiliale, mais il faut que tous les services publics s'en occupent. Bien sûr, les services de police et de gendarmerie sont mon autorité, mais dorénavant, sans doute un peu plus, tous les services sociaux. Donc cette évolution-là est sensible et elle est positive. En revanche, toutes les violences aux personnes crapuleuses, qui évoluent beaucoup trop, sont insupportables. Sans doute liées à un phénomène de violence qui se développe, notamment à cause de l'arme blanche, surtout en Haute-Garonne et dans l'agglomération toulousaine. Donc une action importante va être conduite pour contenir ces comportements irresponsables d'utilisation de l'arme blanche, mais aussi sans doute le caractère de relative jeunesse de l'agglomération toulousaine. Et puis un phénomène de société plus globale qui fait que c'est vrai que la violence imprègne malheureusement de plus en plus nos actes personnels. Les deux zones de sécurité prioritaire toulousaines, celle des Isar Bordeaux-Rouges et celle du Grand Mirail, semblent porter leurs fruits. La délinquance générale, soit atteinte aux biens, soit atteinte aux personnes, baisse de 13-15%. Donc ça fonctionne. Et ça fonctionne pourquoi ? Parce que le ministre intérieur nous a demandé sur ces zones-là de travailler différemment. De travailler différemment entre services d'État. Nous sommes beaucoup plus coordonnés, resserrés avec l'éducation nationale, la police judiciaire, les douanes. On travaille de manière très intime. Mais aussi il y a un travail différent avec les autres partenaires. Transporteurs publics, collectivités, la mairie, le conseil général. On se voit tous les 2-3 mois. Donc on s'échange des informations. On a une vision très mobile de la lutte contre la délinquance et très pragmatique. Enfin, nous avons eu sur ces zones de sécurité prioritaire des renforts de force mobile que nous n'aurions sans doute pas eu s'il n'y avait pas eu ces zones de sécurité prioritaire. Donc là, nous avons, c'est vrai, une méthode nouvelle. Je ne pense pas que c'est modifier la délinquance ailleurs dans la ville, ni notre présence ailleurs dans la ville. Sauf que la méthode démontre qu'elle est efficace sur ces zones de sécurité prioritaire. Donc peut-être que nous aurons à l'étendre ailleurs dans les mois à venir. Les priorités pour 2014, la lutte contre les stupéfiants et la prévention d'élinquance envers le jeune public. Et puis, politique à présent avec la présentation officielle aujourd'hui de la liste de Jean-Pierre Plancade, le sénateur PRG qui se présente pour les municipales de Toulouse mais sans étiquette. Un reportage de Marlène Canal. Ni à droite, ni à gauche, mais devant, c'est là que se situe le sénateur de la Haute-Garonne, Jean-Pierre Plancade, indépendant de tout parti politique, l'ex du Parti Socialiste, déçu, décisant de mandats de Pierre Cohen et en congé du PRG, présente ses 68 colistiers. Ce sont des gens de sensibilité de droite, de sensibilité de gauche, mais ce sont des gens qui, eux, veulent apporter leur part à Toulouse. Voilà. Ce n'est que leur seule motivation. C'est ce que je dis souvent, parce que c'est vrai, c'est qu'ils ne se sont pas bagarrés pour être seconde, troisième, dixième. Non. Ils ont dit, Jean-Pierre, tu nous mets où tu veux. Nous, l'important, c'est qu'on veut gagner pour dire aux Toulousains qu'on les aime et pour dire qu'on veut organiser cette ville sans recevoir des ordres de Paris ou d'ailleurs. Dans cette liste nommée Aimer Toulouse, de nombreuses personnes de la société civile choisissent pour leur parcours Sonia Guillemet, coach en boxe taille et médiatrice dans les quartiers, et Jean-Pierre Beau, ex-commandant de brigade CRS. Il a une longue expérience de la sécurité et de la sûreté parce que vous avez vu qu'à Toulouse, on a maintenant des armes à feu qui circulent. Donc il ne faut pas faire la politique de l'autruche. Ce n'est pas la peine d'alarmer tout le monde, mais il faut que les autorités publiques s'en soucient et s'en préoccupent. Et il faut arrêter d'appeler sans arrêt l'État, l'État, l'État. Il faut que chacun s'organise et il faut que le maire en particulier et le préfet secondairement et de façon égale aussi s'occupent des problèmes de sécurité et des Toulousains. Voilà, ça c'est primordial parce que si on veut avoir une ville qui rayonne sur le plan mondial, il faut que la ville soit sécurisée, propre et bien éclairée. Jean-Pierre Plancade et son équipe espèrent bien aller au bout de cette campagne dont ils estiment le coût à 200 000 euros. Ils en ont aujourd'hui réuni de la moitié. Face au sondage qui le crédit de 1%, Jean-Pierre Plancade affiche un bel optimisme. Pour preuve, il n'envisage aucune consigne de vote au second tour. Sur le front social, le sort des salariés de Maury-Ducro à Toulouse comme dans toute la France reste très incertain. Les syndicats ont entamé un véritable bras de fer avec la direction. Loin de s'apaiser, le mouvement de grogne dans les différentes antennes du groupe de transport s'est amplifié aujourd'hui, Jean-Marc. Et oui, le blocage continue jusqu'à nouvel ordre. On ne lâche rien. Prévenu ce matin, un salarié de l'antenne toulousaine qui doit passer de 185 à 65 salariés. Je vous rappelle que l'offre de reprise du transporteur Maury-Ducro, confirmée in extremis par Arcol Industrie, reste pour l'heure très fragile. Elle est conditionnée au calme social d'ici à son examen vendredi par le tribunal de commerce. Le mouvement La Manif pour tous reste mobilisé. Aujourd'hui, les adhérents de La Manif pour tous 31 étaient réunis en vue de la préparation du voyage pour Lyon le 2 février prochain. En effet, des manifestations ont relié simultanément dans cinq villes européennes, dont Paris et Lyon. Il s'agit de la première Euro Manif pour tous, c'est-à-dire contre la PMA, la procréation médicalement assistée pour tous, et la GPA, la gestation pour autrui pour tous. Ces participants veulent inscrire leur mouvement dans la durée. Les motivations intactes restent intactes, en tout cas, c'est ce qu'ils disent, comme le souligne Jérôme Bolloc. Abroger la loi Taubira et revenir notamment sur le mariage homosexuel, les revendications des militants de La Manif pour tous n'ont pas changé. Un peu plus d'un an après le début du mouvement, ils veulent encore croire qu'un recul est possible. La loi dite Taubira constitue une injustice pour les enfants, en autorisant l'adoption d'enfants par les couples homosexuels, et bien, elle fait en sorte qu'un enfant puisse être privé, soit d'un père, soit d'une mère. Les conséquences inévitables de la loi Taubira, ce sont la PMA et la GPA à plus ou moins court terme. Ça fait un an que nous le disons, et le danger semble approcher, puisque vous savez que nous attendons la loi sur la famille de Mme Bertinotti, qui a promis qu'il n'y aurait ni PMA ni GPA, mais des députés ont déjà dit que, évidemment, la PMA et la GPA pourraient rentrer par les amendements. Selon les membres toulousains de la Manif pour tous, le combat aujourd'hui doit être européen pour vivre dans la durée. Mais la question du mariage homosexuel est une question qui touche l'homme, c'est une question anthropologique, qui dépasse le cadre petit français, et qui, voilà, et donc on a pris conscience de l'importance que ça avait au niveau européen, on l'a vu avec le rapport Estrella, etc. Donc on a pris conscience que, si on restait en France, on n'obtiendrait rien du tout. Donc on a noué des relations avec d'autres pays, en particulier l'Italie. Pour ces militants, la Manif pour tous ne s'inscrit pas dans le mouvement actuel contre l'avortement. D'ailleurs, les amalgames de toutes sortes énervent quelque peu ses responsables. Vous avez tout autant d'extrémistes dans les lobbies LGBT. Seulement, les Caméras de France ne se focalisent pas sur les deux, trois extrémistes des lobbies LGBT. Et les Caméras de France donnent la parole à Nicolas Gouguin, qui est un garçon intelligent et qui passe très bien au niveau des médias. Alors, voilà, messieurs les journalistes, mesdames les journalistes, faites de même avec nous. À Toulouse, la Manif pour tous compterait 4 500 sympathisants environ. La mobilisation de dimanche est un vrai test pour la suite du mouvement. Et nous terminons avec du cinéma. Lulu, femme du de Solveig-Hanspak, suit l'itinéraire d'une femme interprétée par Karine Viard qui décide de poser ses valises, de s'arrêter, de se recentrer sur elle-même. Elle veut reprendre goût à la vie, une vie qu'elle avait mis entre parenthèses. Oui, Jean-Marc, vous aviez rencontré la cinéaste au Festival de l'indépendance et création de Hoche lors de la première présentation au public du film en 2013. On regarde. Les enfants, comment ça va ? Qu'est-ce qui se passe, Soulue ? Dis donc, j'ai raté le train. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée. T'es déjà en vacances ? Oui, on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce que je dis à Serge, moi ? Je ne sais pas. Je me sens comme un chien en laisse avec ce truc. Elle craque, mais dans le bon sens du terme. Qu'est-ce que tu fêtes tes journées ? Qu'est-ce qu'il y a à foutre à Saint-Gilles ? Tu rentres quand ? Je n'en sais rien, dans quelques jours. Ça va, ce n'est pas la fin du monde. Ah oui, ça te fait rire en plus. On est bien là. Oui. Lulu va se recentrer sur elle-même et peu à peu redécouvrir l'amour. Oh, ça va, faites pas votre chose. Lulu est une femme que l'on va apprendre à connaître, même si tout n'est pas dit dans le film. Ce que j'essaye de faire quand je fais des films, c'est de laisser une part au spectateur pour qu'il puisse être actif. Il a lui aussi une vie, il a lui aussi une imagination, il a lui aussi un cerveau. Et donc, j'aime bien ne pas tout dire, ne pas tout montrer, ne pas tout raconter, mais qu'il y ait des espaces off, en fait, qui est du hors-champ pour que le spectateur ne soit pas passif. Donc le film, on l'a construit comme ça. Votre mari a déclaré que la carte a été volée. Mais c'est pas possible. Ah ! Mon sac, au secours ! Ça, c'est la première fois que je fais ça. Ça, on a remarqué. Lulu Femme Nue est un film qui parle du ressenti personnel, mais c'est un long-métrage qui peut aussi être vu comme un acte social, voire politique. Je pense que c'est un film qui raconte l'histoire d'une femme, donc il est intime, mais dans ce film, il y a aussi d'autres femmes, d'autres personnages, et j'ai pris soin de bien tous les dessiner, c'est-à-dire qu'il y a plein d'autres personnages que le personnage de Lulu. Je pense que beaucoup de femmes vont se reconnaître dans ce personnage. Moi, j'ai hyper les boules contre toi, et toi, tu t'en rends même pas compte. Je comprends que tu m'enveuilles, mais... Tu sais, la vie, elle n'est pas écrite d'avance. Bon, après, un jour, tu te réveilles, et puis t'es placée à côté. En même temps, c'est ça qui est bien, c'est toutes ces belles choses qui nous restent à faire, non ? Eh ! Comment ça s'appelle, ça ? Déjà, comment, le nœud ? Le bonheur ! Eh, le bonheur ! Un film pour lequel vous avez eu un coup de cœur, je crois, Jean-Marc. Oui, et puis, souvenez-vous, Solvay Ganspak et Karine Vier avaient déjà travaillé ensemble pour un film qui s'appelait Olé Coeur, ça fait 13 ans. Donc, c'est un bon retour pour la cinéaste et l'actrice. Et puis, vous aimez la bande dessinée, Sophie ? Beaucoup ! Eh bien, c'est le festival d'Angoulaine qui se tient les 31 janvier, 1er et 2 février. Nous y serons, et beaucoup de Toulousains, d'ailleurs. Vous allez y être, vous allez nous manquer, Jean-Marc. Voilà, on sera dans la bulle. Merci, fin de ce journal. Merci de nous être fidèles. Excellente soirée sur TLT. Sous-titrage ST' 501